Bonjour, c'est Solidaire d'abord. Alors on était en train de discuter, vous avez entendu, on était en train de préparer et tout ça. Et donc voilà, Solidaire d'abord ce soir, où là on va parler des crises qui sont devant nous, puisque c'est tellement patent, tellement évident qu'il y a à la fois une crise du macronisme, mais il y a aussi une crise de cette cinquième république, une crise de régime. On ne sait plus, il y a des crises tellement superposées les unes aux autres qu'on ne sait plus exactement où donner de la tête. On va parler de ça, on va parler aussi bien sûr des violences qu'il y a pu y avoir à Sainte-Solide, mais qui est aussi face aux manifestants, parce que là pour nous c'est aussi une crise, c'est-à-dire que ce régime ne sait plus où donner de la tête. Voilà. Alors on va commencer par cette crise de régime qui a été tellement mise en avant par cette crise du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui nous a été mis en avant comme si c'était presque la panacée. Il fallait attendre, attendre que les grands sages nous montrent la voie. Et oui, et là il y a vraiment un malentendu. Tout le monde pensait que le Conseil constitutionnel était un arbitre, comment dire, un contre-pouvoir, et en fait, pas du tout. Est-ce que c'était un malentendu ou est-ce que c'était volontaire ? Un arbitre impartial. Voilà. Impartial. Mais tout le monde l'a pensé, Michel. Beaucoup de gens l'ont pensé. C'est pour ça que c'est important quand même de revenir sur l'histoire de... Oui, mais beaucoup de gens l'ont pensé. En fait, c'est les journalistes qui l'ont fait penser. Aussi. Parce que si tu remontes un petit peu à l'essence de la Ve République, tu te rends compte que le Conseil constitutionnel n'est pas la panacée pour ramener la paix dans les foyers. Et oui. Et donc on s'est penché un petit peu sur l'histoire de la création de ce Conseil constitutionnel. Et moi, de mon côté, j'ai écouté une constitutionnaliste qui s'appelle Eugénie Mériot, qui était interrogée sur le Média. Et elle disait qu'en fait, le Conseil constitutionnel a été créé spécifiquement pour défendre les prérogatives du gouvernement contre le Parlement. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le Parlement aurait trop de pouvoirs par rapport au gouvernement ? On n'en est pas loin. Pourtant, de fait, dans notre Constitution, ce n'est pas du tout le cas. Alors en plus, on a rajouté le Conseil constitutionnel qui permet encore d'être plus puissant par rapport au Parlement. C'est ça. Et Eugénie Mériot parle même de chien de garde du gouvernement. Alors est-ce que vous pensez qu'on a été manipulés ? Bien sûr. Bien sûr qu'on a été manipulés. Alors moi, je donne juste un tout petit avis avant, parce que je sais qu'Amélie a beaucoup d'éléments sur le Conseil constitutionnel. Juste deux petites choses. Premièrement, le fric que gagne quelqu'un du Conseil ? Un sage, mon cher Michel. Alors combien gagne-t-il ? 15 000 euros net. 15 000 euros. Par mois. Un revenu sage. Il a de quoi être sage. Après, c'est comment ils sont nommés. Alors ils sont nommés par trois, tous les trois ans. Ils sont nommés par trois. Un par le président de la République, un par le président du Sénat, un par le président de l'Assemblée nationale. Et donc... Ils sont presque cooptés. C'est presque la cooptation. Pas tout à fait, mais ça n'est pas loin. Tu as raison. Disons que c'est les amis de nos amis. Le mot coopter, voilà. Les amis de nos amis. Le club reste très fermé. Voilà. Alors en 2016, il y en a trois qui ont été nommés. À l'époque, c'était encore Hollande qui était président. Donc il a nommé Fabius qui est le président du Conseil. Il a nommé quelqu'un qui s'appelle Michel Pinault. Enfin non, c'est là, pardon. C'est le Conseil d'État qui a nommé Michel Pinault. Je vais y arriver. Le président du Sénat qui a nommé Michel Pinault. Ce monsieur, il a été au Conseil d'État. Et c'était un monsieur qui a travaillé dans les assurances. Mais les assurances, tu vois, il faisait beaucoup, beaucoup de sous, ce monsieur Michel. Le Pinault, oui. En principe, le secteur des assurances rapportait pas mal d'argent. Voilà. Il en rapporte toujours, d'ailleurs. Donc c'est un monsieur qui est bien du côté du Manche. Il n'y a pas de problème. Et puis la troisième qui a été nommée, c'est Corinne Luquias, là, par le président de l'Assemblée nationale, qui était Bartholone à l'époque. Voilà. Donc ces trois-là, on pourrait les suspecter d'être relativement compatibles, en tout cas deux, pas celui du Sénat, mais les deux autres un peu compatibles avec le hollandisme. Bon. Mais bon, déjà, le hollandisme, c'est pas forcément quelque chose de très révolutionnaire. Et puis ensuite, alors on prend Jacques Mézard, François Pillet, Alain Juppé, ont été nommés tous les trois en 2019, l'un par Macron, l'autre par le président du Sénat, le troisième par le président de l'Assemblée nationale. Il y en a deux qui sont LR et un qui est macroniste, qui a été quand même ministre sous Édouard Philippe. Et puis ensuite, les trois derniers, alors là, il y a Jacqueline Gouraud. Alors tu nous disais, Amélie, que Jacqueline Gouraud, elle avait été ministre, mais pas que... Elle était ministre, en fait, sous Édouard Philippe, et au moment de la première tentative de réforme des retraites menée par Macron. Et donc, on peut considérer qu'il y a quand même comme un petit biais, on va dire, un petit conflit d'intérêts. Ensuite, il y a François Senner, qui a été nommé par le président du Sénat, qui, quand même, en 2008, était à la direction du cabinet de la garde des Sceaux, qui s'appelait Rachida Dati à l'époque. Donc, voilà, LR, très très proche de LR. Puis ensuite, il y a Véronique Malbec, qui a été nommée par le président de l'Assemblée nationale en 2022, et qui, en 2020, était directrice du cabinet de Dupont-Moretti. Donc, si je fais un petit résumé très court sur les six derniers que je viens de vous nommer, voilà, ceux qui ont été nommés depuis six ans, c'est tous des gens qui sont soit macronistes, pour de vrai, des macronistes de choc, qui ont été ministres, etc., ou des gens LR, mais à fond la caisse, LR version Sénat, pas version Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils étaient à vent debout pour cette réforme des retraites depuis très longtemps, ces gens-là. Et c'est ceux-là qu'on attendait pour nous rectifier cette réforme. Tu rigoles, non ? Alors, pardon, je t'ai coupé la chic. Pas du tout. Non, 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 non. Non, non. Moi, je trouvais que c'était pas mal de resituer le contexte depuis le début. — Oui. — Donc pour passer cette loi, le gouvernement a utilisé ce qu'on appelle un véhicule législatif qui concerne la sécurité sociale. Ils ont utilisé un article qui s'appelle le 47-3 et qui réduit les délais de discussion des parlementaires. — Le 44-3, celui-là. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais. Vas-y, vas-y. — Ah, tu m'as troublé. — Il faut dire qu'ils en ont utilisé tellement qu'ils ont jonglé avec les articles de la Constitution. — Ils se sont infiltrés dans toutes les failles qui étaient disponibles. Donc ils ont réduit les délais de discussion. Et ensuite, ils ont utilisé le 44-3 qui réduit encore la discussion, puisqu'on ne peut discuter, quand on met cet article en route, que les amendements qui sont désignés par l'État, par le gouvernement. Voilà. Tous les amendements de l'opposition passent à la trappe. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est une juridiction. Donc les sages sont des juges. Et quand ils prennent une décision, ça fait jurisprudence. Et là, dans le cas qui nous occupe, c'est vraiment important, parce que ça veut dire qu'à l'avenir, pour le reste du quinquennat de Macron, cette procédure-là va pouvoir être utilisée de nouveau. — Comme référence. — Comme référence. — Pas que le quinquennat de Macron. — Et pas que le quinquennat de Macron, effectivement. Mais bon, là, en l'occurrence, ce qui nous occupe, c'est Macron. — Elle demeurera pour le peuple. — Voilà. — Comme référence. — Comme référence. Voilà. — Voilà. C'est très grave. Parce que là, on comprend bien que maintenant, tout ce qui va amener à une discussion budgétaire qui a à voir avec la Sécurité sociale peut être à chaque fois... peut amener ces discussions, cette façon de voir du Conseil constitutionnel qui va valider... — Ce qui va valider systématiquement. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'article 47.3, donc le premier qui a été utilisé, celui qui a été utilisé à l'Assemblée nationale, si le Parlement ne se prononce pas dans les 50 jours, le gouvernement peut mettre en œuvre les dispositions du projet par ordonnance. C'est-à-dire qu'il peut décider tout seul. — Ouais. D'accord. — Voilà. Donc on voit que dans cette procédure, on n'a pas voulu seulement tordre le bras au Parlement. On a voulu l'écarter. Écarter toutes les procédures démocratiques de la prise de décision. — On n'est pas très loin d'un régime fascisant. — Oui. Voilà. Marie Tondelier, EELV, parle de braquage démocratique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, de fait, que là, maintenant, on se retrouve avec des malfrats qui utilisent la Constitution à leur profit absolument plus par rapport à l'intérêt général. Tu sais qu'il y a un bouquin qui a été écrit qui s'appelle « Parasite » par un gars qui s'appelle Nicolas Framont, dont on a déjà parlé. Et quand tu lis le bouquin, à un moment donné, tu te dis... Bon, en fait, il était en train de nous dire que Macron est capable... Bon, il l'a pas dit, mais il serait capable de dire « L'intérêt général, c'est moi ». — En tous les cas, Macron, disons, dans ses choix de société, vient de commander 90 blindés des émeutes, des anti-émeutes. — Voilà. Alors ça, c'est aussi... 90 blindés. — Ça fait partie complètement de cette crise de régime. — Alors que la France possède moins de 10 Canadaires pour affronter les incendies éventuels de cet été. — C'est complètement incongru. C'est complètement fou. On ne va pas protéger les feux. On va pas arrêter les feux. Mais par contre, on va taper sur les gens. — Oui, oui. Ça montre un peu... Enfin, ça démontre l'état d'esprit. C'est que non seulement, disons, on utilise les lois d'une manière perverse, mais en plus, on veut foutre sur la gueule des gens, quoi. C'est-à-dire on veut que le peuple se taise. — Ce qui montre bien toutes les dérives qui peuvent être amenées par ce régime qui part complètement de travers. Mais d'une certaine façon, ça aurait pu arriver avant. Souvenons-nous quand même que Mitterrand, qui a utilisé quand même la Constitution à son profit à un moment, parlait de révolution permanente, pas de révolution permanente, de coup d'État permanent, pardon. Et lui, il a quand même utilisé cette Constitution à son profit. Mais il n'empêche que cette Constitution, quand elle a été écrite... Pourquoi Mitterrand écrit que c'est un coup d'État permanent ? Parce qu'il trouve que c'est une Constitution qui est extrêmement autoritaire. Et la meilleure preuve en est... Tu te souviens, tu nous as envoyé cette vidéo où ta juriste, elle parle de la Russie, là. — Ah oui, 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 oui. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc cette juriste-là, c'est une constitutionnaliste qui nous explique qu'en fait, notre Constitution est un ovni dans le monde des démocraties. Il n'y a qu'en France qu'on trouve ce fonctionnement-là. Et quand la Russie, après la chute du mur, a voulu écrire une Constitution... — Après l'URSS, donc ? — Après l'URSS. — Eltsine est là. C'est Eltsine qui est là. Elle a pris comme modèle la Constitution française. — Parce que c'était la plus autoritaire qu'elle avait sous la main. — C'est ça. — C'est ça. C'est sympathique comme truc. — Voilà. — Alors qu'est-ce qu'une autre preuve de dérive de cette Constitution ? Tu en as plein, Alain, il me semble. Alors tu veux... — Alors de la Constitution, je sais pas. C'est sur un plan plus local, quoi. Le président Amran, qui est le président du Conseil départemental, a accordé... Je sais pas si vous avez fait attention... 150 000 €. Vous savez que c'est quelqu'un qui est plutôt avare sur le plan de la culture, disons sur d'autres plans. Mais sur le plan des chasseurs, alors par contre, là, ils ont obtenu 150 000 €. Donc Amran, c'est 150 000 € pour les chasseurs. C'est 90 km sur les routes au lieu de 80. Avec ce gars, ben écoutez, on se sent en sécurité. — Ben oui, oui, la sécurité est là. C'est sa préoccupation principale. — Ben oui. — T'as vu que dans le Dauphiné libéré, il montrait combien gagnaient chaque élu, nos élus. Puisque tu arrêtais pas, toi aussi, Alain, il me semble que souvent tu dis que ces élus, ils sont absolument pas là pour l'intérêt général. Ils sont là pour les endroits où... C'est jackpot un peu, quand même. — Disons... Bon, je sais pas s'ils sont pas là pour l'intérêt général. Peut-être qu'ils sont... Certains ont un souci de l'intérêt général, ou partiellement. Mais en tous les cas, ils sont totalement pour l'intérêt de leur portefeuille. Ça, c'est sûr. Si demain, maire ou député était bénévole, je pense qu'on aurait beaucoup moins de candidats. Ça, je pense que, comme on dit, faut pas rêver. Bon, alors, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu surprenant dans tout ça, c'est qu'à la suite de tout ce qui est en train de se passer, de cette crise de régime, on voit qu'il y a un parti qui en tire les bénéfices. Et ce parti qui en tire les bénéfices, ça paraît complètement ahurissant. C'est un parti qui ne fait rien depuis le départ, ou qui ne fait rien, en tout cas, qui va dans le sens du peuple, puisque c'est quand même le RN qui tire les marrons du feu, dans l'histoire, qui se retrouve en position presque d'arbitre, d'expliquer, mais il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, etc. Alors que eux, est-ce qu'ils ont un programme qui va dans le sens du peuple ? En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de différence entre la politique, disons, sur certains plans, entre la politique du Rassemblement National et La République En Marche. Par exemple, il faut le savoir, le RN a voté contre la hausse du SMIC, c'est-à-dire contre le salaire des ouvriers, surtout ne pas augmenter les ouvriers. C'est le RN qui a voté, qui a apporté ses voix. Il a apporté ses voix également, le RN, sur l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est-à-dire si la vie augmente, il a dit non, 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 il ne faut surtout pas augmenter les salaires. C'est-à-dire que c'est un programme hyper libéral. C'est un programme hyper libéral, tout à fait. Et il a voté contre le rétablissement de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais il coche toutes les cases de l'hyper libéral. Par exemple, il a voté aussi, par rapport à cette loi chômage, il n'a pas du tout cherché à empêcher qu'on se retrouve à réduire complètement les montants qui sont donnés aux chômeurs. Il faut travailler. On peut dire qu'entre le RN et la République En Marche, le programme économique et social sont idem. D'ailleurs, il n'y a jamais... Mais après, c'est la seule ressemblance, parce qu'après, sur tout le reste, ils sont complètement différents. Il n'y a jamais, d'ailleurs, dans les programmes de Marine Le Pen, du RN, il n'y a zéro fois le mot « profit ». Donc pour elle, ça n'existe pas, le profit, le bénéfice, le dividende, les actionnaires, elle n'en parle jamais. Ces gens n'existent pas pour elle. Mais les gens qui sont interviewés, qui disent « Non, mais avec Macron, là, ça ne va pas du tout, c'est un vrai dictateur, etc. » Votez Le Pen, ça sera vachement moins dictateur. Eh bien, ça sera pareil. On n'a pas vu trop d'élus du RN dans les manifestations. Non, 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 non. Ils ont, comme qui dirait, je ne sais pas combien de gamelles attirer les uns et les autres sur, justement, des conflits d'intérêts dans leur commune où ils se retrouvent à des postes de responsabilité. Mais ça, bon, je ne sais pas comment c'est possible que les gens... Et par contre, si c'était bénévole, je ne suis pas certain qu'ils se battraient pour la place. Je ne la traiterai peut-être pas. Là, peut-être d'un seul coup, les émigrés fiscaux... Parce que bon, quand même, évidemment, il y a un problème d'émigrés. Mais ce n'est pas un problème d'émigrés tout court. C'est un problème d'émigrés fiscaux. Les émigrés fiscaux, eux, ils ne les voient pas, ceux-là. Oui, Total, qui ne payent pas d'impôts en France, c'est sûr. Ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas, ceux-là. Alors donc, on est vraiment dans une crise de régime. C'est très grave. Ce soir, il va y avoir une prise de parole du chef, du petit chef. Il y a plein de gens qui ne vont pas regarder parce que ça les dégoûte. Entre autres, par exemple, il y a l'intersyndicale qui se réunit à 19h. Et ils étaient interviewés tout à l'heure, j'ai vu, sur une chaîne. Et on leur demandait, mais alors, à 19h, à 20h, comment on ferait pour écouter Macron ? Évidemment qu'on ne l'écoutera pas. Parce que de toute façon, on sait déjà qu'il ne va pas nous écouter, lui. Alors donc, pourquoi on l'écouterait, nous ? Là, on est face à un gouvernement qui a fait sécession. Oui, il a fait sécession. Voilà, complètement. Qui se retrouve complètement coupé. D'ailleurs, ce soir, à 20h, il est appelé à ce que, ce lundi, on aille devant toutes les mairies où on peut, pour aller taper sur des gamelles au moment où il y aura l'intervention de M. Macron. Puisque, de toute façon, il n'écoute pas. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, un long tapis sur des gamelles devant les mairies. Il est capable de dire tout à son contraire. En plus, on le sait. Pour la retraite, il avait très bien dit, quelques années avant, que faire travailler les gens plus longtemps, c'était infâme. Parce que les gens ne pouvaient pas. Les corps ne pouvaient pas supporter. Et ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'avoir ce problème de réforme. Justement, tu nous parlais de la pénibilité. Tu te souviens ? Tu avais des critères de pénibilité que lui, Macron, a trouvé quand même le moyen de rayer de la carte de ce qui, normalement, permettait d'adoucir un tout petit peu les choses pour les gens en fin de carrière. Il faut juste que je les retrouve. Il y en a quatre. Il y avait l'utilisation d'outils vibrants, l'exposition à des produits chimiques. Oui. Il y avait... Je vais essayer de retrouver ça. Dès que je les trouve, j'interviens. Je cherche. Et bon, là, sur ce qu'il nous reste à dire, après ce que tu as lu tout à l'heure sur la FAO, puisque ce que tu as lu, c'était quand même quelque chose qui nous vient de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a les tarifs de tous les produits alimentaires sur la planète qui sont manifestement à la baisse, donc pour les céréales, pour les produits laitiers, même la viande baisse au niveau mondial. Et nous, en France, on se retrouve avec une inflation à 16%. Cherchez l'erreur. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire dit « Ah, là, vous n'êtes pas gentil, hein ? Vous n'êtes pas gentil, il va falloir faire quelque chose. » Et puis très vite, hein ? Très vite. Attention. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Donc, voilà. Et c'est la lettre que tu as lu. Alors, la lettre, voilà. Alors, Bruno Le Maire, c'est vrai que des fois, il nous semble un peu décalé, ce garçon. Soit il est naïf, soit il est dangereux, je ne sais pas. Mais moi, quand il intervient, il me fait toujours un peu sourire. Alors, voilà sa lettre. Une lettre aux industriels de l'agroalimentaire ainsi qu'aux patrons de la grande distribution, leur demandant, dans le jargon typique de Bercy, que les baisses de prix à venir sur l'amont de la chaîne économique soient restituées symétriquement. Donc, déjà, quand tu as fini de lire la phrase, tout le monde est en train de se dire, « Attends, attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ? » Parce qu'évidemment, il est en train de leur dire, les gars, il faudrait baisser les prix, quoi. Mais, alors, c'est les trucs en amont, alors symétriquement, c'est une petite piche, plus que dalle. Et pour mieux enfoncer le clou, le ministre de l'Économie, après avoir rappelé les derniers indices mondiaux des prises agricoles, exige que les négociations en producteurs et grandes surfaces reprennent au plus vite et se traduisent au tiroir-caisse dès l'été. À la fin de sa missive, le ministre a rajouté, « Nous engageons les distributeurs à veiller à ce que les réductions de prix, qui pourront résulter de cette négociation, soient, le moment venu, restituées aux consommateurs intégralement et sans délai. » Donc, le moment venu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de contraintes avec ces gens-là ? On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra, le moment. Il ne viendra peut-être jamais. Il ne viendra peut-être jamais. Est-ce que tu as retrouvé les quatre critères de pénibilité ? – Je vais les chercher. – Je vais les chercher. – Nous, on peut peut-être parler du RIP en attendant. – On va parler du RIP. Alors, le RIP qui, théoriquement, serait peut-être le seul recours que pourrait avoir le peuple par rapport à cette constitution de 58. – Et c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué d'appliquer le RIP. – C'est quasiment infosable. – Il a été pondu pour être inapplicable. Mais je pense que là, on aurait pu réussir à avoir les signatures. – Oui, oui. Parce que là, il y a une telle levée de bouclier que… – Voilà. Mais bon. Donc, le Conseil constitutionnel l'a rejeté. – Oui. – Mais les parlementaires en ont déposé un autre. Et là, on se trouve face à une problématique. C'est que l'article 11 de la constitution dit que le RIP ne peut pas être utilisé pour défaire une loi qui a moins d'un an. Alors, il y a deux options. Donc, les sages peuvent choisir entre statuer au moment où ils ont reçu la demande, auquel cas ils vont l'étudier, ou au moment où ils vont rendre leur décision, c'est-à-dire après la promulgation, auquel cas ils vont le rejeter. – Alors, comme Macron s'est activé à fond pour promulguer la loi, tout le monde s'est dit d'ailleurs que c'était parce que c'était une brute, mais ce n'est pas forcément que parce que c'est une brute, c'est aussi parce que c'est un calcul par rapport à ce que tu viens de dire. – Exactement. Je pense qu'ils ont très peur de ce RIP, en fait, là. – Oui, oui. – Dans les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. – Alors, tu as trouvé tes quatre critères ? – Alors, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, c'était en 2018 que le président pervers, politiquement, Macron, supprime quatre critères de pénibilité. Alors, c'est la manutention manuelle des charges. – Donc, ça, évidemment, quand tu arrives à 62 ans, ce n'est pas grave. Tu as manipulé beaucoup de charges, ce n'est pas grave. – Ça ne fatigue pas beaucoup. – Tu peux aller jusqu'à 64. – Oui, oui, oui. Même plus. – Oui, même plus. – Plus. Les postures pénibles, vous voyez, les vibrations mécaniques, le mec qui fait du marteau-piqueur, vous voyez, finalement, ça le secoue un peu, ça le réveille. – Voilà, ça le réveille. – Ça lui aide à écouter le chant des oiseaux au printemps. Et les risques chimiques, c'est-à-dire le mec qui respire des merdes toute la journée, ce n'est pas grave. – Voilà, mais ce n'est pas grave. – Donc, dorénavant, ces salariés ne peuvent plus bénéficier d'un départ anticipé de retraite. Merci, Macron. – Et pour en revenir, du coup, à la Constitution, ce qui est évident maintenant, c'est qu'il faut la changer. Et voilà. – Alors, il faut que tu nous lises un tout petit peu le truc sur les soulèvements de la Terre, parce qu'on n'a plus le temps. Pas sur les soulèvements de la Terre, pardon, sur la LDH, qui a fait un constat à Sainte-Soline et qui a vu que là, il y avait quand même du lourd. – Alors, je vous lis l'avant rapport ? – Juste, voilà, les petits paragraphes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. – Oui, d'accord. Donc, avant l'arrivée des manifestants sur le site de la bassine de Sainte-Soline, des binômes de gendarmes armés et coiffés de casques de moto montés sur 20 quads sont venus à leur contact. Les cortèges ont dès lors fait l'objet de tirs massifs et indiscriminés aux gaz lacrymogènes, créant une mise en tension importante. Dès l'arrivée des cortèges sur le site de la bassine, les gendarmes l'auront tiré dessus avec des armes relevant des matériels de guerre. Tirs de grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, grenades explosives de type GM2L et GENL, y compris des tirs de LBD-40. Nous avons observé des tirs au LBD-40 depuis les quads en mouvement. Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée dans les cortèges. Le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très nombreuses blessures, souvent graves, allant même jusqu'à plusieurs urgences absolues. Lorsque les élus ont fait une chaîne humaine autour des blessés pour les protéger et permettre leur évacuation, des tirs de grenades lacrymogènes ont été observés dans leur direction, les contraignant à reculer. À ce moment, en contradiction avec ce que prétend la préfète des Deux-Sèvres, rien ne justifiait l'utilisation de la force à l'encontre de ces personnes. En particulier, nous n'avons observé aucun tir d'engin incendiaire au niveau de cette zone. Nous avons constaté plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention de secours, tant SAMU que pompiers. Le SAMU a indiqué ne pouvoir intervenir pour secourir un blessé en état d'urgence vital, dès lors que le commandement avait donné l'ordre de ne pas le faire. dans une conversation téléphonique à laquelle ont assisté trois avocats de la LDH. Voilà, tout est dit. Bon, allez, à bientôt. Bon courage. À bientôt. Sous-titrage ST' 501